Et là on a le concurrent direct de la X7, la GLS. Bon, elle existe déjà depuis un petit moment, mais ça c'est la version 2020. Sur la GLS, il y a un truc vraiment choquant. C'est pour un pachyderme aussi gros que ça, regardez, c'est juste un gros, gros mastodon de la route. En tout cas pour les routes européennes. Mais le truc qui me choque le plus, c'est à l'arrière. Regardez. Non mais il y a certes 5 places, mais la place du milieu, c'est vraiment ridicule. C'est pas possible. La hauteur ici qu'il y a aussi pour les pieds, pour les jambes, je veux dire, franchement décevant. Même s'il y a encore deux places, sur cette version il n'y a pas, mais normalement il y a encore deux places qui est possible d'avoir en option à l'arrière. Regardez, il y a un truc quand même assez risqué, j'espère que les gosses, ils ne jouent pas à ça. Là, vous avez le bouton pour des sièges électriques et il est impossible de l'arrêter si on ne touche pas le bouton. Et on se fait écraser, donc comme moi, je n'arrive pas, je m'écrase. Et c'est profond, dangereux, hein. Et je suis coincé. Oh putain. C'est beau, hein, la technologie. Et c'est joli d'avoir un aussi gros mastodon pachyderme. Regardez, c'est comme si énorme. Et pourtant, les places arrières, c'est minuscule. C'est plus un 2 plus 2 qu'un gros mastodon comme ça, un SUV 2 plus 2, on va dire. Allez. C'est plus un 2. C'est plus un 2. C'est plus un 3. C'est plus un 3. C'est plus un 3. C'est plus un 3. – Sous-titrage FR 2021